On va allumer les buzzers et ils vont s'en servir frénétiquement, je l'espère, de Viviane, Marie, Stéphane et de notre championne, Daniel. Première question de ce soir. En poésie, par quels termes désigne-t-on un verre de... Stéphane, Alexandrin, de 10 syllabes. Daniel, des casillabes, des casillabes, des casillabes. Un premier point pour Daniel. Deuxième question. À Paris, quel institut créé par le prince Albert Ier de Monaco est célèbre pour sa façade ? Marie. L'institut océanographique ? Exactement. Sa façade ornée de motifs évoquant la vie océale, l'institut océanographique ou maison des océans. Tout à fait. Deux points, Marie, pour vous. En médecine, quel trouble spécifique des apprentissages se caractérise par une altération de la capacité... La dyslexie. ...de la capacité à comprendre et à utiliser les nombres ? Ah. Marie. Dysnumerie. Non, mais bien tentée, la racine, Stéphane. La dysphonie. Non plus. Viviane. Cette altération de la capacité à comprendre et à utiliser les nombres ? La dyscalculie. La dyscalculie. La dyscalculie, voilà. Daniel, vous m'avez donné la dyslexie pour les mots, pour les lettres, bien sûr. Pour les nombres, c'est la dyscalculie. Joli mot que voici. Et maintenant, eh bien... Ah, ça, c'est très, très bien. Dégoûtez. L'une des plus belles chansons du monde. C'est un engagement, bien sûr. C'est très subjectif. Nothing else matters. C'est l'un des standards du groupe Metallica, qui figure en 1981 sur un album écoulé à plus de 18 millions d'exemplaires. Voici la question. Quelle était la couleur principale de la pochette, Stéphane ? Noire. Exactement. De la pochette du disque qui a valu d'ailleurs son surnom, cet album, surnom donné à l'album de Black Album Noir. Excellent. À présent de l'histoire, quelle année est marquée par l'abdication du tsar de Russie, Nicolas ? 1917. Nicolas II, 1917. Et par la prise de pouvoir des bolcheviques. Oui, les bolcheviques. 1917. Quelle est cette tortue maintenant, cette tortue de la famille des Kélonidés ? Usuellement... La tortue lutte ? Non. Usuellement appelée tortue aïcaille ou tortue imbriquée. Quelle est cette tortue qu'on appelle communément aussi la tortue... Stéphane ? La tortue taureau ? Non. Usuellement appelée tortue aïcaille, tortue imbriquée, famille des Kélonidés. Si vous l'avez à la maison, bravo. Carré. Le carré. Oui, Marie ? Oui. C-A-R-E-T. En science maintenant, quel nom porte la partie centrale de l'atome ? Le noyau. Oui, c'est ça, bien sûr. J'ai vu plein de mains s'abattre sur les buzzers, mais Stéphane a été le plus rapide. En science, quel nom porte la partie centrale de l'atome qui est formée de protons et de neutrons autour de laquelle gravitent les électrons ? Le noyau. Quel humoriste française a présenté en 2018 son spectacle de stand-up 2018. Bonne nuit, Marie ? Romanoff. Bonne nuit, Daniel ? Foresti ? Bonne nuit, Blanche. Viviane ? Blanche-Gardin ? Blanche-Gardin, oui. Il y avait un indice important, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au Molière 2018, elle s'était auto-remis un prix. Le prix de Molière de l'humour. Et puis surtout, elle a... Viviane, je ne sais pas si... C'est extrêmement drôle, ce discours. On la voit, d'ailleurs. Et puis même son univers. Parce qu'elle a un air, un physique de première communiante et elle sort des énormités. C'est formidable. L'humour de Blanche Gardin, c'est la nouvelle génération des humoristes en France. Et les deux points sont allés à Viviane. Ce qui veut dire qu'une nouvelle question à trois points arrive ici. Quel type de glacier occupant les hautes latitudes est désigné par un terme scandinave ? Névé ? Non. Signifiant... In-land-sis ? In-land-sis est la bonne réponse. Signifiant glace à l'intérieur du pays. Exactement. Qu'on appelle également le glacier continental. Bravo. Daniel, je parlais de trois points. Ils sont pour vous. Quelle plante, maintenant, quelle est cette plante de la famille des Solanaceae qui produit un fruit comestible, le plus souvent volumineux, allongé, Daniel ? La tomate. Allongé et violet. Marie ? Aubergine. Oui, aubergine. Allongé et violet. Tous les compteurs sont débloqués. Bravo à tous les quatre. Vous êtes tous les quatre dans la course de la littérature en 90. 900. Quel écrivain français, auteur des allumettes suédoises, publie Stéphane ? Sabatier. Robert Sabatier. Publie la souris verte. Robert Sabatier. En 2007, maintenant, quel boxeur guadeloupéen réussit son pari de reconquérir Stéphane ? Mormec. Le grand champion Jean-Marc Mormec. Déjà ? Ah ben oui, déjà. Mais... Le bel enchaînement de Stéphane ici. Deux bonnes réponses à 3 et 2. 5 points, félicitations. J'ai même été surpris par la rapidité de la qualification. Je ne m'attendais pas Stéphane. Je reviens à Mormec. Grand, grand champion. Qui réussit, c'était la suite de la question, son pari de reconquérir les ceintures mondiales en 2007. WBA, WBC, les lourds légers face. C'était face à O'Neill-Bel. Stéphane qualifié, deux places encore à prendre pour le 4 à la suite. On va d'abord... Tout à l'heure, c'était Metallica. Ça, c'est autre chose. Écoutez. Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee. Si courageux que quand il était petit, il toit un ours du premier coup de fusil. Davy, Davy Croquette, qui n'a jamais peur. Qui n'a jamais peur. À 14 ans, il s'était perdu. Dans un désert... Alors ça, ça rappelle de mon souvenir. Voilà, Davy Croquette. La balade de Davy Croquette à Nicordi. Et maintenant, la question. En 1836, lors de la défense de quel fort ? Alamo. C'est le fort Alamo, oui. Et là, Viviane se dit... Marie, ça va trop vite. Trop rapide. Fort Alamo, vous l'aviez manifestement, Viviane. Marie, en 1836, lors de la défense de quel fort ? Le vrai Davy Croquette a-t-il trouvé la mort fort Alamo ? Tout à fait. Quelle eau de vie de grain, plus ou moins maleté, est originaire pour certains ? Marie. Whisky. C'est le whisky qui est plus ou moins maleté. Tout à fait. Sans certitude, Marie, vous aviez un doute. Donc, originaire pour certains, il y a discussion d'Irlande et pour d'autres, d'Ecosse. Le whisky. Ah, j'aurais besoin de vous. À consommer avec... Modération. C'est beau, ce modération-là. Mais c'est beau. Alors là... C'est beau, ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que des buveurs d'eau, ce soir. C'est formidable. Félicitations. En 2004. En 2004, quel film d'animation des studios Pixar met en scène une famille de super-héros dont le... Vivien ? Les Indestructibles. Et la bonne réponse. Marie aussi, vous l'aviez ? Oui. Une famille de super-héros dont le papa est appelé Bob part dans la vie de tous les jours. Les Indestructibles. Vous êtes tous les trois dans la course. Quelle... Je sais qu'il y a des... Des férues de mythologie parmi vous. Quelle déesse de la féminité et du mariage assimilée à l'éra ? Marie. Vestin. À l'éra grecque. Junon. Junon. Et la bonne réponse. L'éra grecque. Et chez les Romains, Junon, qui était l'épouse de Jupiter, déesse de la féminité et du mariage. C'est Junon. Daniel est à un point de la deuxième manche. Quelle est cette matière blanche ? Matière blanche également appelée ivoire végétale qui provient de la noix. Le corosso. Corosso, oui. Avec un Z. Daniel, vous êtes qualifié. Bravo. Pour le 4 à la suite. Notre championne qui va pouvoir défendre ses couleurs dans un instant. Dans la deuxième manche, je reviens au corosso. Donc C-O-R-O-Z-O. Pour ceux qui s'interrogent de l'orthographe, cette matière blanche également appelée ivoire végétale. C'est ça, l'ivoire végétale qui provient de la noix d'un palmier. Si vous aviez ta bois, c'était également une bonne réponse. Viviane Marie, 3 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. En 2016, en tennis, quel joueur a remporté le tournoi des Masters et terminé l'année à la place de... Nadal. Marie, non. C'est un grand champion, mais ce n'est pas lui. Numéro 1. Donnez-moi un grand tennisman, Viviane. Je ne connais pas. Andy. Meuray. Andy Meuray. C'est lui qui termine numéro 1 mondial en 2016. Pas fédéraire, pas nadal, pas... Quelle inflammation des sinus provoquant une sensation de nez bouché ? Sinusite. Sinusite. Je rappelle que Marie est médecin. Alors là, Marie, vous n'auriez pas trouvé... Oui, oui, non, mais j'aurais eu l'encre de moi-même. Quelle inflammation des sinus provoquant une sensation de nez bouché, des douleurs tellement désagréables, peut-être consécutive à un rhume ? La sinusite. Attention, Viviane, car Marie n'est plus qu'à une seule bonne réponse. De la deuxième manche en 1992, c'est du cinéma. Dans quelle comédie de Colline Serrault, un homme perd-il le même jour sa femme et son emploi ? Si vous connaissez ça, c'est la crise. C'est la crise. Quelle religieuse, née en Ombrie en 1381, est la sainte invoquée pour les causes désespérées ? Rita. Marie, vous m'avez dit ? Rita. Sainte Rita. Et la bonne réponse. Marie, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Bravo. C'est Sainte Rita, oui. La sainte des causes désespérées. Viviane, c'était un plaisir de jouer avec vous. J'espère à bientôt. On va essayer. Et on a un petit cadeau pour vous. Que voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette.téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. La cuisine, c'est un échange et une ouverture sur le monde. Et c'est le message de ces deux livres, celui de Sandrine et Jeanne, qui cuisinent comme elles vivent, et celui de Sébastien et ses 50 recettes, réalisées lors de son voyage. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus et venez passer nos tests de sélection. On vous attend, inscrivez-vous sur qpuc.tv, sur internet ou par courrier. Ici à cette adresse, questions pour un champion. Sédex, 22.08, 99.220, Paris Concours. Notre équipe Sélection arrive très bientôt dans les villes de Besançon, Genève, Perpignan, Rouen, Strasbourg et Toulouse. Et ça, c'est pour vous à la maison. Vous pouvez gagner 50 000 euros avec nous ce soir. Je vous rappelle la question, une histoire de bonbons. Quel bonbon à la menthe est une spécialité de la ville de Cambrai 1 ? La sottise de la bêtise de Cambrai. Bonne réponse, 32.43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2, au 7.10.20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Marie, à Daniel et à ses fans avec qui on va jouer maintenant au 4 à la suite. Vous connaissez les 4 filles du Dr March, il y a le 4 quarts et voici les thèmes du 4 à la suite. Ça n'a rien à voir mais c'est comme ça. Un petit selfie, c'est le premier thème, un petit selfie. Marron ça. Les sports de glace, carrière et chansons de qui ? D'Étienne Dao. Et le dernier thème, vous savez, c'est le thème mystère. C'est Stéphane qui va choisir en premier un petit selfie. Les sports de glace, la carrière et les chansons d'Étienne Dao, le thème mystère. Je vais partir sur les sports de glace. C'est pour vous Stéphane. Glissez jusqu'à moi. Stéphane, un rêve et un joli rêve, un jour, c'est de partir dans l'espace. Ah, ça serait beau. Je suis de formation scientifique, j'ai toujours été intéressé par ce domaine-là et notamment par la conquête spatiale. Alors un jour, je vais aller voir un départ d'Ariane à Kourou. Ah, c'est prévu, c'est vrai ? Ça va se faire, c'est sûr, dans les deux ans qui viennent. Et au-delà, on rêve toujours qu'un jour il puisse y avoir des touristes dans l'espace. Si ça se pouvait faire un jour, j'en ferais partie volontiers. On en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus. C'est imminent. Alors le ticket d'entrée pour l'instant, il est un peu hors d'honneur bourse, même avec la cagnotte. C'est avec beaucoup, 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 beaucoup de zéro. Mais on peut imaginer que ça se démocratise et que peut-être de notre vivant, c'est pas... Peut-être 15-20 ans, peut-être. Un petit... Tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Ah, je vais passer le week-end sur la Lune. Tiens, le week-end, ce serait un peu juste pour l'aller-retour. Pour l'aller-retour, mais disons qu'un mois, ce serait peut-être mieux. Mais ça pourrait être sympa, effectivement. Ça serait vraiment sympa à faire, oui. Ou en apesanteur, dans une station orbitale, enfin bref. Stéphane, je reviens sur Terre et même sur la glace. Avec les sports de glace, Stéphane, premier qualifié. Stéphane, on y va ? On y va. Les sports de glace. Top. Dans quelle discipline olympique les concurrents peuvent-ils exécuter des sauts portant le nom de lutz ou salco ? Le passage artistique. Quel sport de glisse différent de la luge ? Pratique-t-on à deux ou à quatre sur une crise de... Le squelette-tonne. Quel sport de glace redevenu olympique en 2002 ? Pratique-t-on à plat ventre sur une planche ? Le squelette-tonne. Quel sport ancêtre du hockey sur glace oppose sur un terrain de football gelé ? Deux équipes de onze joueurs chaussées de patins et munies de crosses ? Le Rising's Ball. Dans quel sport opposant deux équipes de quatre joueurs doit-on faire glisser une pierre sur la glace ? Le curling. Quel nom anglais donne-t-on au patinage de vitesse ? Chop track. Quelle compétition française de sport mécanique récompense depuis 90 un pilote vainqueur d'une série de coups sur glace ? Quel sport féminin apparenté au hockey sur glace ? Pratique-t-on avec un bâton de couleur et un anneau en caoutchouc ? Le soft, c'est un nom comme ça. C'est la ringuette. La ringuette, oui. La ringuette et un joli trois points, Stéphane. Et avec une erreur sur le bobsleigh. Avec une erreur bête sur le bobsleigh. Le squelette-tonne. Le bobsleigh et le squelette-tonne. Par contre, vous vous êtes bien rattrapé parce que sur la question suivante, vous vous êtes dit, Ah mais non, c'est ça. Oui, mais bien joué. Trois jolis points. C'est trop vite, squelette-tonne, en fait. Cinq bonnes réponses, quand même, pour Stéphane. Trophée Andros, vous savez, c'est la course sur glace, course automobile. Oui, le short track, le patinage de vitesse sur une piste courte. Le curling, bon, c'est un sport un peu mystérieux. Parfois, vous savez, avec le pied de la pierre, les balais, tout ça. Le squelette-tonne, exactement, vous l'aviez. Donc, à plat ventre, sur une planche qui ressemble à une luge. Et le patinage artistique. Je reviens à cette question où vous m'avez donné le squelette-tonne, mais vous l'avez retrouvé. C'était le bobsleigh. Le bobsleigh. Ce sport de glisse différent de la luge qu'on pratique à deux ou à quatre. Voilà, la course d'élan, si importante, au début, sur une piste de glace à port d'un traîneau monté sur patin. C'est le bobsleigh. Le bob, dit-on parfois aussi. Et alors, ce sport plus difficile, ancêtre du hockey sur glace, qui oppose sur un terrain de football gelé deux équipes de onze joueurs, chaussées de patin et demi de crosse. Vous donnez un indice, en fait, on y joue beaucoup en Russie. C'est le hockey russe ou le bandit. B-A-N-D-Y. Stéphane, bravo pour vos trois points. Félicitations. Merci. Stéphane, vous pouvez regagner votre buzzer. C'est un bon score, mais bien sûr, Daniel et Marie peuvent faire aussi bien ou mieux. Daniel, notre championne, avec quel thème ? Soit un petit selfie, carrière et chanson d'Étienne Dao, c'est le mystère. En tant qu'à jouer à la roulette russe, je vais prendre le thème mystère. Ce n'est pas le hockey russe, c'est la roulette russe. Daniel. Alors, Daniel, votre thème, c'est les becs célèbres. Ah oui. Pourquoi pas ? Les becs célèbres, ça va nous emmener… C'est intéressant, ça. Daniel, juste avant. Daniel, j'apprends que vous êtes la reine des cascades. Que vous êtes la reine des cascades. Ah oui, oui, oui. Quand je tombe, je ne le fais pas à moitié. Vous donnez tout ce que vous avez, quoi. Ah, complètement, oui. Je vois une histoire de hamac, là. Oui, alors, il y a des gens qui ont des accidents de travail. Moi, j'ai eu un accident de vacances, en fait. C'est-à-dire que le 17 août, j'ai accroché… Oui, oui, dernier, j'ai accroché mon hamac. Et quand j'ai voulu m'asseoir dedans pour lire tranquillement, le hamac s'est décroché. Et donc, je suis tombée sur le dos. Alors, bilan, fracture de vertèbre avec tassement, pompier, 45 kilomètres d'ambulance. Et la frise sur le gâteau, c'est trois mois de corset orthopédique. Ah oui. Jour et nuit, je peux vous assurer que ça rend zen. Ah, mais vous ne faites pas semblant, vous, quand vous faites… Ah non, 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 là, je n'ai pas fait dans le détail. Ça a été… Accident de hamac. Ah oui. Et je me suis toujours dit que ça… Ça a beaucoup fait rire, mon orthopédiste. Ça l'a fait rire ? Il n'avait jamais eu d'accident de hamac. J'ai toujours trouvé ça dangereux, moi. Je trouve ça dangereux, Daniel, le hamac. Ça fait 20 ans que je me mets dans mon hamac, je ne suis jamais tombée. Parce que les néophytes, en général, quand ils s'assouent la première fois dans un hamac, souvent, ça… Non, justement, moi, je fais très attention. Je m'assieds au milieu, bien tranquillement, sauf que là, je l'avais mal accroché. Accroché, bon. Donc… Bon, beaucoup moins dangereux. C'est extrêmement douloureux, je peux vous dire. Un 4 à la suite, Daniel, c'est maintenant… C'est douloureux aussi. C'est beaucoup plus tranquille. Les becs s'élèvent, donc. Oui. Attention. Stop. À quel écrivain britannique qui souffrait de bégaiement doit-on le récit « Alice au pays des merveilles » ? Lewis Carroll. Quel écrivain et philosophe genevois du 18e siècle devaient à sa grande timidité d'être atteint de bégaiement ? Rousseau. À quel auteur grec de l'Antiquité atteint de bégaiement attribue-t-on des fables qui influencèrent la fontaine ? Aesop. Quel homme de théâtre français qui souffrait de bégaiement a adapté avec succès la pièce « En attendant Godot » en 1953 ? Jean-Louis Barraud. En 1957, quel acteur français bec depuis son enfance est à l'affiche du film « Le Triporteur » ? Darry Cole. Quel homme politique français né en 1841 qui souffrait également d'un trouble de l'élocution surnommet-on « Le Tigre » ? Quel homme de théâtre et de cinéma qui cachait son handicap par une diction volontairement syncopée et le célèbre interprète du Dr. Knock ? Jouvet. Quel orateur ? Oh, c'est beau. Oui. C'est mieux que trois points. C'est deux fois trois points. J'attendais Vincent Landon. Ah oui, tout à fait. Et il n'y était pas dedans. Vincent Landon, ce grand comédien qui a la particularité en privé d'être atteint et de souffrir un peu de bégaiement. En revanche, dès que la caméra s'allume… Vous savez que j'ai eu beaucoup d'élèves, moi, qui, quand ils apprenaient un texte de théâtre ou de poésie, ne bégaiement y est plus. Et comment on explique ? Dans la vie, parce que quand on apprend par cœur ou quand on chante, je pense qu'on n'a pas les mêmes réflexes. En tout cas, bravo pour ces six bonnes réponses. Trois points. Je reviens sur la seule qui vous a manqué, cet homme de théâtre français. C'était la question du 4 à la suite, qui souffrait de bégaiement donc, et qui a adapté avec succès la pièce. C'est lui qui a adapté la pièce en attendant Godot en 1953. Stéphane, Marie, peut-être Roger Blin. Roger Blin, Daniel, trois points. Comme Stéphane, d'ailleurs. Bravo. Merci. Félicitations. La mission de Marie est extrêmement claire. C'est de faire au moins trois points, ce qui n'est pas du tout impossible, Marie. Au moins trois points, mais avec quel thème ? Un petit selfie ? Un petit selfie ? Un petit selfie. Pas d'Etienne Dao ? Non. Alors, c'est parti. Je range mon thème sur Etienne Dao, qu'on retrouvera, je l'espère, bientôt dans un futur Question pour un champion. Voici les questions sur un petit selfie. Marie, vous nous avez expliqué que vous dormiez très peu, ce qui vous donne la possibilité de faire beaucoup de choses. C'est l'avantage. Notamment, vous participez à un atelier d'écriture. Oui. Mais avec un objectif précis qui est très intéressant. Eh bien, effectivement, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un peu toutes les aventures que j'ai vécues. J'ai beaucoup voyagé. Et donc, mes enfants m'avaient dit, tu devrais raconter un petit peu tout ce que tu as vu à droite et à gauche. Et il y avait cette possibilité à Ménine Leroy, à la bibliothèque, d'un jeune étudiant qui organise des ateliers d'écriture. J'ai dit, bon, je vais y aller. Et donc, c'est assez stimulant. Je m'oblige à faire une heure d'écriture chaque soir dans mon lit avant de regarder Question pour un champion. Ah, très bien. Et ces récits d'aventures et de voyages, vos enfants, vos petits-enfants, vous l'avez l'occasion de les lire ? Mes enfants, on connaît une grande partie. Mais vos petits-enfants, alors ? Les petits-enfants, ils sont petits pour l'instant, trois ans, un an et demi. Ah oui, c'est un petit peu tôt encore. Oui, mais j'ai écrit des contes pour eux. C'est vrai ? Oui, j'ai écrit une dizaine de contes. Les contes de la fémélusine, les contes du chevalier Siegfried. Vous avez déjà commencé à le raconter ? Ils sont écrits, ils sont tapés. Vous savez, on prend le temps avec les enfants jeunes maintenant. Ce n'est pas encore tout de suite. Non ? D'accord. Marie, en tout cas, je vais vous raconter un conte à ma façon, à base de questions. C'est le 4 à la suite, c'est le thème que vous avez choisi, un petit selfie. Marie, bien concentrée, chaque mot est important, bien sûr, dans la question. Ça peut mal commencer, bien terminé, la concentration est essentielle. Stéphane et Daniel, qui connaissent bien ce jeu, le savent. Un petit selfie, on y va ? On y va. Top. Dans quel château des Yvelines, l'usage des perches à selfies est-il interdit dans les salles, notamment dans la galerie des... En 2017, en réponse à un faux selfie, quels spationaux de français, alors en mission dans l'espace ? En 2015, à Milan, quel duo de stylistes italiens fait défiler des mannequins en train de prendre des selfies ? On passe. Au Québec, quel terme formé à partir du latin signifiant « moi » est couramment employé pour désigner un selfie ? Égo. En 2016, quelle candidate à la présidentielle américaine est prise en photo avec une foule, lui tournant le dos pour faire un selfie ? Clinton. Pour réduire le nombre d'accidents dans les endroits dangereux, quel pays d'Asie signale des zones sans selfies comme à Mumbai ? Japon. Non, Inde. En 2018, quel écrivain évoque le rapport des gens aux selfies dans l'ouvrage « Une vie sans fin » ? Becbédère. Vous l'aviez aussi, Frédéric Becbédé ? Oui. Et deux points, hélas, Marie. Mais vous l'aviez, Frédéric Becbédé ? Oui. Et l'Inde qui est revenue ? Mumbai, bien sûr. Mumbai, forcément. Hélas, après le Japon. Trois bonnes réponses. Hillary Clinton. Oui. Alors, cette photo est célèbre. On voit Hillary Clinton, candidate à la présidentielle en 2016, se faire prendre en photo avec toute la foule devant elle qui lui tourne le dos, en fait. Parce que tout le monde est en train de se prendre en photo. C'est un peu bizarre. Pesquet, bien sûr. Thomas Pesquet, en fait, c'était à son grand séjour, Stéphane, vous connaissez ça, vous qui êtes passionné pour l'espace, son long séjour dans la Station spatiale internationale. Il nous a fait rêver, Thomas Pesquet, avec toutes les photos qu'il envoyait. Et un jour, sur Internet, arrive un cliché. Soi-disant un selfie de Thomas Pesquet, mais en dehors de la station, un selfie avec derrière une magnifique... On devine la France et l'Europe, et il s'avère que c'est un faux. Et la réponse de Thomas Pesquet, c'est de publier, quand il se rend compte qu'il a ce faux selfie de lui sur Internet, un vrai selfie. Il sort dans l'espace et il prend un vrai selfie. Voilà l'histoire de cette photo. Thomas Pesquet, bravo. Le château de Versailles, où il est interdit, notamment dans la Galerie des Glaces. On comprend peut-être pourquoi aussi, d'utiliser les perches pour le selfie. L'Inde, vous me l'avez dit, pour réduire le nombre d'accidents dans les endroits dangereux. Quel pays d'Asie signale des zones sans selfie comme un Mumbai ? C'est l'Inde. Au Québec, on ne parle pas d'un selfie, on parle d'un égoportrait. D'ailleurs, je me demande si le terme n'est pas plus adéquat. Égoportrait. Et puis, ce duo de stylistes italiens qui, en 2015, à Milan, fait défiler des mannequins en train de prendre des selfies, c'est Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Marie, bravo. Deux points. Merci beaucoup. Marie, merci d'avoir joué avec nous. Bon retour à Ménile Leroy. Et un cadeau pour vous, le voici. Conservez votre tonus musculaire en toute simplicité avec Easy Care Vitalex, l'électro-stimulateur pour les jambes. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent. Avec cette méthode et ses deux livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Avant le face-à-face, vous voulez gagner 50 000 euros, c'est pour vous. Question pour gagner cette somme. Quel bonbon à la menthe est une spécialité de la ville de Cambrai ? Un, la sottise. Deux, la bêtise. Bonnes réponses, 32 43 pour le téléphone et par SMS. Tout est écrit ici. Un ou deux au 7 10 20. C'est à l'heure au sort. Parmi toutes vos bonnes réponses, bien sûr. Qui sera sacré ce soir, Daniel, pour la deuxième fois ? Stéphane pour la première. La réponse dans quelques secondes, chez vous, chez nous, ici sur France 3. A tout de suite. Le face-à-face, c'est maintenant, ce soir entre Daniel et Stéphane. Je voudrais remercier le public ce soir, parce qu'il y a vraiment une très belle ambiance sur le plateau. C'est très agréable. Vous pouvez vous applaudir. Non, mais c'est vrai. Quels sont les points forts, les domaines de prédilection un peu de nos candidats ? Daniel, rappelez-nous, la littérature, je le sais. Oui. Le people, la mythologie, le cinéma. Le hamac aussi. Alors là, vous avez prononcé un mot qui va me faire partir tout de suite. Imaginez au contraire qu'on ait une question sur le hamac ce soir. C'est pour vous. Ou sur l'orthopédie, c'est bon. Vos points forts. Ce sera plutôt les sciences. Les sciences. Le sport. La BD classique. Ah, mais vous êtes assez complémentaires, vous les deux. Beau match qui s'annonce, ça c'est mon pronostic. C'est un beau match ce soir qui s'annonce, avec Daniel notamment, qui joue pour une deuxième victoire ce soir, qui est donc à quatre marches de la cagnotte, qui est à 10 900 euros. À la maison, comme nos deux candidats, vous avez 20 secondes pour tenter de trouver la bonne réponse. Et le premier de vous deux à 12 points l'emporte ce soir pour le second. La seconde, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Vous détestez l'idée même de faire une faute de français ? Alors voici pour vous des ouvrages pratiques et complets pour éviter les fautes ? Et des réponses immédiates à toutes les questions que vous vous posez sur la langue française. Et pour celui ou celle qui va s'imposer ce soir, pour le vainqueur, il y aura notamment ceci. Filae.com vous offre un an d'accès illimité pour créer votre arbre généalogique et retrouver vos ancêtres. Votre histoire vous attend sur Filae.com. Plongez en mer inconnue et faites des rencontres à couper le souffle grâce à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. Et logez à l'Oli des Suites pour vivre un séjour de rêve en famille ou entre amis dans les Hauts-de-France. A l'instant, dans la manche suivante, deux beaux scores pour nos deux candidats, trois points chacun, mais c'est Stéphane qui s'est qualifié le premier, qui va donc avoir la main sur cette question pour commencer de géographie. Un indice pour vous, Stéphane, géographie. Je prends la main. Allez, c'est parti. Quel est top ce fleuve d'Europe pour lequel a été créée en 1994 une commission internationale ? Je mesure 350 km et prends ma source près du village de Gouy, dans le... Le Pau ? Non, pas le Pau. Top dans le nord de la France. En grande partie canalisée, traversant en tout trois pays. Lescaut ? Oh oui, je lis Lescaut. E-S-C-A-U-T, Lescaut. Je rejoins par un large estuaire la mer du nord dans laquelle je me jette près de Flessing, en Zélande. Fleuve de France, de Belgique, des Pays-Bas. On parlait des trois pays traversés, un par Lescaut, arrosant les villes de Cambrai, de Gans et d'Anvers. Notamment, je suis Lescaut, joli. Et pas Julie Lescaut, bien sûr. Oh ! Oui, oui, mais c'est... Ah, magnifique ! Allez, pas mal ! C'est de fulgurance comme ça que j'ai voulu partager avec vous. Daniel, bravo pour ces trois points. Ça commence bien. On n'est pas aux 12 points. Et c'est l'un des points forts de Daniel qui arrive, la littérature. Oui, je prends, ça met. OK. La main est gardée par Daniel Littérature. On cherche top 1. Prix fondé en décembre 1930, j'étais créé par une trentaine de journalistes qui attendaient la remise du prix Fémina. Mon jury composé de 10... Interalliés ? Oh oui, encore une bonne réponse. C'est dans la zone des quatre points. Et donc, ce sont les journalistes qui attendaient la remise du prix Fémina qui ont créé ce prix Interallié. La suite de la question, dont Daniel n'a pas eu besoin, mon jury composé de 10 hommes à récompenser des auteurs tels qu'Antoine Blondin, Philippe Labreau, Philippe Jean. Devant mon nom au cercle parisien, le cercle Interallié où j'ai été créé, j'ai été attribué en 2018 à Thomas B. Reverdy pour son roman L'hiver du mécontentement. Prix littéraire décerné quand, chaque année au mois de novembre, le prix Interallié. Stéphane n'a pas dit son dernier mot. Il a la main pour une question de télévision. Je prends. L'indice, vous l'avez. Et voici top ! Cette série dont le générique du dernier épisode montrait des photos d'enfance de mes comédiens, j'ai été inspiré à Anne, j'ai affairé et tiré biseau par leur vie commune. Ayant vu grandir les enfants Salomé et Lucas, j'ai permis de suivre le personnage de Denis dans ses nombreux métiers. Fais pas ci, fais pas ça. Joli. C'est Denis ? C'est Denis ? J'y pensais déjà. Oui, et puis alors Denis ? C'est une de mes séries préférées. Française. Denis, c'est l'un des pères de famille de la série et qui... Oui, exactement. Puis qui change de métier sans arrêt, qui se cherche un peu. Dont celui de... Ah ça, j'ai loupé cet épisode. Dont celui de Sosy de Mike Brandt. Oui, et puis il y a Médusor aussi. Oui ! Je me souviens, Médusor. Un personnage pour les enfants était déguisé... En Médusor. Et il chantait. Médusor, Médusor. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu cet épisode. C'est une série sur France 2 qui a eu un grand succès. Fais pas ci, fais pas ça. Chronique de la vie quotidienne de deux familles, les Boulets et les Lepics, achevés en 2017 à ma neuvième saison. Je suis fais pas ci, fais pas ça. Stéphane, rien n'est joué, mais il faut marquer des points. Daniel, vous avez la main. Daniel a la recherche de deux points pour une éventuelle... Je souligne deux fois. Rien n'est jamais joué ici. Éventuelle deuxième victoire. Daniel, stratégie pour une question de culture générale. Je prends, Samuel. Pas de changement. Daniel, garde la main pour... Top ! Cette action désignée par un nom féminin figurant en 1958 dans le titre d'un roman de Francis Walder. Je suis effectué dans les affaires, les relations internationales ou le domaine syndical. Ayant pour synonyme le mot pour parler lors d'échanges entre des puissances adverses. J'ai également le sens de concertation. Négociation ? Imaginons que ce soit la bonne réponse. Quatre questions, quatre bonnes réponses. Cela voudrait dire, conditionnel, que Daniel aurait gagné ce face-à-face en quatre questions. C'est le cas. Daniel. Quatre questions. Désolée. Alors, Daniel était pressé, avait un train à trapper. Point d'avion. Stéphane, que dire ? C'est une chose qui arrive. Remarquable. Dites-le, Daniel, quatre questions. Vous, la présidente du club de questions pour un champion du Mans, vous avez l'habitude comme ça d'être expéditif sur les face-à-face ? Ça peut m'arriver. Trembler, futurs adversaires de Daniel au face-à-face. En tout cas, bravo, Daniel. 4 questions, 4 bonnes réponses et 1 000 euros. 1 000 euros gagnés avec ce beau cadeau et avec cette deuxième victoire, le beau cadeau qu'on a vu tout à l'heure. La question est de savoir maintenant ce que va faire Daniel alors qu'elle est à 3 marches de la cagnotte, 10 900 euros. Daniel, voulez-vous revenir demain ? Vous avez 5 sauts. Daniel, vous me dites ? Ça serait dommage de ne pas continuer. Vous avez raison, vous avez raison. Daniel revient demain à 18h30. Une question pour un champion. Un grand merci Stéphane. Bonne soirée les amis. Je vous retrouve demain à 18h10. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Sous-titrage ST' 501